Alors bonjour, je m'appelle Emma pour la chaîne de Booktubing de Paris dans le Lire. Alors bienvenue sur la chaîne Booktubing de Paris dans le Lire. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Booktubing de Paris dans le Lire. Bonjour, je vais vous présenter un livre de Julie Rey, « Je peux savoir pourquoi je suis noire » aux éditions l'école des loisirs. C'est un livre qui parle de Falstaff, qui est un enfant métisse qui subit beaucoup de moqueries à l'école, de la part de ses camarades blancs, on le traite de singes, de gorilles, de noms qui peuvent choquer un enfant. Aussi petit qu'il ne peut pas comprendre pourquoi il subit tant de moqueries. Alors il va aller voir sa grand-mère, qui va essayer de lui apporter des réponses. Et tout au long de la pièce de théâtre, on va voir comment la grand-mère arrive à expliquer à son petit-fils pourquoi le monde est aussi méchant avec lui, et comment il doit faire pour se battre. En même temps, je ne peux pas très bien comprendre, parce qu'il y a aussi sa cousine Ada, qui se blanchit la peau, qui fait beaucoup de choses pour devenir blanche, et pour que ses moqueries s'arrêtent, et qu'elle devienne quelqu'un de normal, entre autres. C'est une très belle pièce, donc si vous n'avez rien à faire et que vous voulez lire, allez le chercher. Au revoir ! Alors aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui se nomme « La glace et le ciel ». Ce livre parle d'un aventurier qui s'appelle Claude Lorius. Il est parti en Antarctique, où il a visité, il a même vécu là-bas pendant des années. Et il explique tous ses exploits sur un livre. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis le titre « La glace et le ciel », puisque c'est toutes ses aventures qu'il a passées, c'est sa passion depuis le début, quand il était au lycée, et il adore cette aventure et il veut montrer ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, comment dire, il a fait des expériences sur la glace, et il montre aussi avant, toutes les expériences ou les sciences qu'ils ont fait sur l'Antarctique. Et il a survécu avec des amis, dont là-bas il fait super froid, qui a une vie vraiment difficile. Donc Claude Lorius a réussi à survivre, et surtout qu'il a aimé cette aventure. Et moi je vous conseille de regarder ce livre, parce qu'il est vraiment super sympa. Ça montre plein de choses qu'on ne sait pas peut-être, et c'est super. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'appelle « L'écureuil », avec les auteurs et illustrateurs Grolot, Bonnelli et Mialet. Donc c'est un livre qui parle d'une enfant qui vit sur les toits, qui est un peu sauvage, et qui vole les riches pour les échanger contre la nourriture. Et en fait le problème, c'est qu'il y a des vrais voleurs sur les toits, enfin des vrais voleurs, d'autres voleurs qui sont un peu concurrents à elle sur les toits, et qui donc lui veulent du mal. Et elle, elle échange vraiment beaucoup d'argent contre un rien, puisqu'elle n'a pas vraiment le sens de l'argent. Donc ça se passe à l'époque de Napoléon, il y a la révolution en même temps. Et donc au début elle est très mystérieuse, et au fur et à mesure on en apprend un peu plus sur sa vie, elle va rencontrer des personnages qui vont un peu modifier l'histoire, et donc au fur et à mesure on va vraiment savoir d'où elle vient, ce qui lui est arrivé, son histoire, et ça laisse vraiment du suspense et c'est bien. Et ensuite, il va rencontrer un ramoneur qui va devenir son ami, et après il va rencontrer Victor Hugo qui va lui raconter l'histoire de sa maman. Non, parce que de la dame qui l'a adoptée, elle a appelé Écureuil parce qu'elle avait aimé les Écureuils. Voilà, c'est ça. Et elle était chanteuse à l'opéra, et un jour elle avait un trouble de mémoire, et elle ne s'est jamais remis, et après elle a dit à l'Écureuil qu'elle ne va pas aller faire une balade, et après elle n'est jamais revenu. Et l'Écureuil, il a cherché, mais il n'a pas retrouvé, et après il est rigolo, il lui dit qu'elle est mort. Voilà, et puis après, vers la fin, l'Écureuil va rencontrer une dame. Très belle. Ouais, très jolie. Et après on va savoir un truc sur l'Écureuil. Quelle autre fille ? Régolote ! Moi j'ai bien aimé parce que je trouvais que c'était rigolo, une petite fille qui vivait sur les toits. Seule. Seule, oui. et qu'elle pouvait devenir amie, enfin qu'elle était assez ouverte, qu'elle s'était fait plein d'amis. Deux. Moi j'ai trouvé ce livre très intéressant, et bouleversant en même temps, parce qu'en fait l'Écureuil, on se rend compte que, en fait il n'a jamais vraiment eu de famille, qu'il a été adopté, et elle a été adoptée, et qu'en fait, elle aimerait bien avoir une famille, mais en fait c'est compliqué pour ça, parce qu'elle est habituelle, elle est sur les toits, seule. Donc quand Victor Hugo lui raconte l'histoire, enfin, comment elle a connu la dame de l'opéra, bah, c'est un peu triste, qu'elle lui a pas dit qu'elle est morte, mais, enfin, qu'elle va mourir, parce qu'on lui a pas dit qu'elle est morte, bah voilà. Ensuite concernant les dessins, bah, ils sont très bien je trouve, ils sont un peu, bon, c'est pas des dessins super, enfin c'est un peu mélangé, comme on peut voir, c'est pas super net, mais en même temps, ça donne un truc un peu peinture, moi je trouve que ça fait bien, donc, voilà, et puis à la fin, on peut voir, ça reste en suspens, et on a vraiment, on se demande ce qui va se passer ensuite, et on a envie d'avoir la suite. Aujourd'hui je vais vous présenter le manga Save Me Pity de Elsa Brandt. Cette histoire reprend un petit peu le mythe de Cassandre, en fait, qui avait été frappée d'une malédiction, après avoir repoussé les avances d'un dieu, et en fait, elle pouvait voir l'avenir, en fait, les catastrophes qui allaient se produire, mais personne ne la croirait, en fait, mis à part les dieux. Donc l'héroïne de cette histoire, Pity, va recevoir les mêmes malédictions du dieu Apollon, après avoir repoussé ses avances, et elle va donc quitter sa ville natale, et rencontrer le deuxième héros, de cette histoire, en quelque sorte, Xanth, qui est un demi-dieu, qui cherche à devenir un héros, en fait, pour que son père, comment dire, pour que son père le reconnaisse, en fait, en tant que son fils. Donc, ils vont partir dans une quête, en fait, pour que Xanth soit reconnu comme un héros, et on va, à partir de ce moment-là, rencontrer beaucoup de personnages secondaires, vivre les péripéties avec eux. J'ai aussi quelque chose à préciser, c'est que Xanth est le fils de Xanth, donc, le dieu de l'Olympe, et donc, Hera, sa femme, n'est pas du tout d'accord, donc, elle lui projette des obstacles, pendant, dans la route, où Xanth passe, et, voilà, on ne sait pas pourquoi encore, mais elle est vraiment énervée contre Xanth, il n'est pas d'accord d'avoir un fils, tel un fils qui devient un héros. En fait, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'en fait, Pichi, il va devoir suivre Xanth, pour l'aider à vaincre les épreuves qu'il va rencontrer, comme par exemple, le sphinx. C'est que j'aime bien, dans ce livre, c'est les aventures de Xanth, parce que, c'est surtout que, ça se passe à l'Olympe, donc, il y a Zeus, il y a Apollon, il y a Diomède, il y a tous les dieux, pratiquement, et un jour, Xanth, il va semer une grande pagaille, dans le temple de l'Olympe, donc, tout va s'écrouler, et, moi, je trouve ça drôle. Alors, c'est pas vraiment un manga, parce qu'il est, en fait, à l'endroit, et donc, personnellement, moi, j'aime bien les mangas, mais ça peut être, pour les personnes qui n'aiment pas, une façon de commencer, et peut-être, d'aimer ce genre de livre. Donc, moi, j'ai pensé que les personnages secondaires étaient vraiment très importants pour cette histoire, parce qu'ils étaient tous très drôles et importants pour faire avancer l'histoire, et, voilà, en fait, c'est vraiment de l'action, mais le côté un peu humoristique, ça aide beaucoup, en fait, pour faire aimer ce manga. Donc, il y a cinq tomes, et qui sont tous très très bien, et à la fin, en fait, il y a des petites interviews, des dessins de chaque personnage faites par l'auteur. Voilà, 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 Donc voilà. Et voilà, c'est génial.